Bonjour, c'est Chanoyette de Ludovox, je suis à Ludinor en compagnie de César Ménardi que décidément je trouve partout et nous allons vous présenter Hansa Totonica qui va donc arriver prochainement dans les boutiques. C'est déjà arrivé dans les boutiques, déjà c'est un jeu qui est sorti en 2009, mais c'est la première fois qu'il est distribué en France en version française. C'est un jeu qui m'a été sélectionné par certaines boutiques qui m'ont dit, puisque c'est vrai que j'ai travaillé avec Argentum Verlag, qui est l'éditeur allemand, et ils disaient, mais tu distribuis ça, et tu ne distribuis pas cette Totonica, c'est bizarre, parce qu'il est super, ah bon, que que c'est ? Et puis voilà, je me suis intéressé, effectivement, le jeu est super, donc on a décidé de le remettre en œuvre quelque part, parce qu'il n'est pas arrivé en France, on ne sait pas pourquoi, sur Board Game Geek il y a des nœuds stratégiques. Il a une très grosse réputation chez les gamers, et c'est vrai qu'il y a des extensions également, tu comptes les distribuer aussi ? Oui, elles vont revenir, parce qu'il y a eu un premier tirage qui est parti à la vitesse de la lumière SN, elles vont revenir en mai, et on aura les deux extensions. C'est une bonne nouvelle ! Alors, comment ça marche Ansa Totonica ? Ansa Totonica, alors déjà, c'est un nom latin pour dire la ligue incertique, c'est le regroupement des premières villes allemandes qui faisaient du commerce, mais au Moyen-Âge, il y a le contexte historique dans la règle, je ne me rappelle pas forcément. Donc, vous, vous voulez construire votre réseau commercial et avoir le plus de points de prestige possible, voilà. Alors, pour gagner le point de prestige, il y a plusieurs façons, ok ? Donc, initialement, on a des cubes. Les cubes, ils sont généralement des commerçants, voilà. Et puis, ça, c'est un négociant, quelque part, c'est un commerçant un peu plus fort, un peu plus costaud, ok ? On verra pourquoi. Donc, à tour du rôle, on a, donc initialement, on positionne d'autres ressources sur notre comptoir, comme ça. On laisse dégager uniquement la dernière case d'échec. C'est pour dire que, ici, c'est les actions. Initialement, on peut faire deux actions. Oui, initialement, on peut faire deux actions parce que c'est ça, c'est dégagé. Ok ? Ça, c'est le point d'une habilité particulière qu'on verra éventuellement à la fin à quoi ça sert. Initialement, c'est ça qui est possible de faire. Là, on peut se mettre seulement sur les villes qui sont sous fond blanc. Et si on voulait mettre sur une ville fond orange, il faudra dégager ça. On verra comment. Ça, c'est le nombre de ressources qu'on peut déplacer d'une ville, d'une route commerciale à une autre. Ok ? Donc, on pourra répondre aux deux ressources. Et ici, c'est le nombre de ressources qu'on peut embaucher d'un coup. On peut embaucher trois ressources. C'est-à-dire qu'on prend trois cubes de ma réserve ici. Et je les mets ici. Et j'ai trois bonhommes en plus que j'ai embauchés qui sont à ma disposition pour aller là où je leur dis d'aller. D'accord ? Donc, à tour de rôle, moi, j'ai cinq actions possibles à faire. J'ai un choix de cinq, pardon. Mais je ne peux faire que deux. D'accord ? Alors, par exemple, une chose que je peux faire, c'est embaucher, effectivement, des ressources. Comme je disais, comme ici, je peux dire, première action, j'embauche. Ils étaient ici. Trois petits bonhommes et j'aimais ici. Ok ? Voilà. Donc, ça, c'est une action. Une autre action, c'est que je positionne un bonhomme sur une route commerciale. Alors, vous voyez, il y a des villes et une route commerciale entre chaque ville. D'accord ? Donc, par exemple, je mets un bonhomme ici. Ça, c'est une action. Et puis, ce serait, par exemple, une deuxième action, mettre ici. Ok ? La troisième action possible, tu m'as appliqué ça, je ne trouve plus. C'est de dégager un bonhomme adversaire. C'est-à-dire que si c'était comme ça, par exemple, ok ? Moi, je peux envoyer un bonhomme pour dégager le tien. D'accord ? Alors, ce n'est pas très gentil, ça. Du coup, tu as quand même quelque part de compensation qui est ce bonhomme-là, tu le mets sur une route adjacente où tu veux. Donc, par exemple, ici. Et en plus, moi, je dois payer un bonhomme pour faire ça. En gros, c'est comme si les deux allaient lui casser la figure. Maintenant, c'est à moi. Voilà. Par contre, toi, tu mets un bonhomme. Ok ? Alors, si, par exemple, tu avais mis un bonhomme rouge. Comme je te disais, les bonhommes rouges, c'est des commerçants plus puissants. Ok ? Bah, lui, pour lui casser la figure, il fait plus de ressources. D'accord ? Donc, il faut un plus deux qui vont là. Et toi, ça, tu le déplaces. Et en plus, tu mets deux. Pareil. Un et deux. Voilà. Un et deux, etc. Là, du coup, tu ferais clairement la route d'un coup. Ce serait un bon coup pour toi. Ok ? Donc, vous voyez que dans le jeu, il y a cette stratégie aussi d'essayer de comprendre où est-ce qu'on peut gêner un maximum un adversaire pour faire en sorte de se faire dégager et gagner ainsi des ressources gratis. C'est un peu un jeu de provocation marchande. Quelque part, oui. Il y a plein de choses dans ce jeu. Je ne sais toujours pas comment le définir. Voilà. Donc, ça, c'est la quatrième action possible. La troisième action possible. La quatrième action possible, c'est de déplacer des bonhommes d'une route commerciale à une autre. Donc, puisque, initialement, j'ai deux. Je peux prendre deux ressources. Je mets ici et ici. Hop. Sinon, puisque j'étais déjà là, par exemple, je fais un, deux, tac, j'ai fini une route commerciale. Ok ? Alors, la dernière action possible, c'est justement, c'est de concrétiser une route commerciale. Le fait d'avoir rempli les bonhommes, ça ne suffit pas. Il faut faire l'action. Ça y est, la route commerciale, c'est moi qui la contrôle. Donc, soit je positionne un bonhomme sur une des villes, ici. Donc, forcément, sur l'extrémité, côté blanc. Vous voyez ? Ici, c'est blanc. Donc, je peux me mettre parce que le blanc est libre. Ok ? Il y a des villes, par exemple, où il n'y a qu'une couleur, si je me rappelle bien. Donc, voilà. Là, par exemple, si je veux me mettre ici, il faut avoir l'orange. L'orange de libre. Alors, on verra après comment on fait pour dégager ça. D'accord ? Donc, ça, on le libère effectivement en contrôlant une route. Parce qu'il y a des routes comme celle-ci qui te donnent la possibilité de te mettre sur une ville. Ce qui est bien parce que ça te donnera des points après et pendant la partie aussi. Mais surtout, il y a aussi des routes commerciales. Alors, quand il y a ce symbole-là, vous voyez, les petits drapeaux. Ça, c'est relié à cette ville. Ça, c'est relié à cette ville. Cette ville. Il y en a un autre là, un autre là. Ok ? Alors, quand on complète la route qui est entre ça et ça. D'accord ? Faire l'action. Je contrôle la route. Plutôt que de me mettre sur une des villes ici, je peux décider de exploiter, de faire l'action de la ville. D'accord ? Donc, l'action, ça veut dire là, en l'occurrence, ça, c'est la bourse. Je dégage ça et ça, ça va dans ma réserve. Donc, ok ? Et du coup, le tour d'après, quand je ferai l'action d'embaucher, je pourrai embaucher 5 bonhommes d'un coup. Ok ? Ceci. Au lieu de 3. Donc, vous pouvez embaucher avec une seule action, plus de ressources. Ok ? Si vous vous mettez ici, vous allez dégager celui-ci. Et la ressource va là. Ok ? Si on complète la route commerciale qui est ici, on va, vous savez, la fois qu'il y a le livre, on va dégager ça. Et du coup, on pourra déplacer, quand on fait cette action ici, 3 bonhommes d'un coup plutôt que 2. Et ainsi de suite. Après, ça sera 4, ça sera etc. Ok ? Ici, on peut augmenter le nombre d'actions. Ok ? Donc du coup, ça c'est super fort. Mais tout est super fort. Après, il faut vraiment faire plein de choix dans ce jeu. Parce que je ne peux pas tout faire. Donc, typiquement, si je fais ça, j'ai plus d'actions à faire. Je ferai 3 le tour d'après. Etc. Ok ? Et ici, en fait, on dégage les clés. C'est où les clés ? Ici. Voilà. D'accord ? On va à 2, 3, etc. Ok ? Alors, la partie finie, il y a plusieurs conditions pour que la partie finie. Soit quand quelqu'un arrive à 20 points. Excusez-moi. Soit quand... Qu'est-ce que c'est les autres? Ah oui, quand on a un petit comptoir ici noir. À chaque fois qu'il y a une ville qui finit, qui est terminée et qui est occupée entièrement, on avance de 1. Donc quand on a 10 villes qui sont terminées, c'est fini aussi. Est-ce qu'il y a d'autres conditions de fin de partie ? Je crois que non. J'espère que je ne l'ai pas oublié. Voilà. Ce n'est pas très grave. Déjà, on présente bien le jeu, là. Et voilà. Donc, tu vois, dans le jeu, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Parce que... D'accord, j'ai complété une certaine route. Mais est-ce que c'est mieux de prendre l'action ici ? Ou est-ce que c'est mieux, par exemple, de se positionner sur une ville ? Alors déjà, si je me positionne ici, je gagne un point tout de suite parce qu'il y a un. Il y en a quatre des villes comme ça. Il y a un au-dessus, ça veut dire qu'on gagne un point. Et surtout, quand on contrôle une ville, OK ? Comme ça. Si toi, le tour d'après, tu vas terminer celle-ci, moi, je gagne un point. OK ? Du coup, paf, etc., etc. Et c'est des points qui me permettront peut-être de finir la partie. Et surtout des points qui me font des points en fin de partie. OK ? Alors, qui contrôle la ville dans ce cas-là ? Eh bien, c'est celui qui a le bonhomme le plus à droite. Donc, dans ce cas-là, ce serait le rouge qui contrôle la ville. Et donc, toi-même, que tu te finisses celle-ci, tu vas gagner un point. OK ? Donc, à toi de choisir, quand tu fais l'action, si tu te mets dans une ville ou si tu te mets pour faire l'action. Il y a des villes de routes commerciales où il y a des tavernes, voilà, des tavernes qui te permettent de gagner ces jetons-là. Elles sont positionnées là où c'est écrit taverne, initialement. Donc, si je termine la route commerciale ici, bah, déjà, je ferai avec mes ressources, hein. Ça doit tout faire à toi avec tes ressources. Donc, tu positionneras soit sur une ville, soit sur l'autre. Et en plus, tu gagnes le jeton. Alors, il y a plusieurs jetons. Ça, ça veut dire que tu peux dégager trois ressources adversaires, comme tu veux. Il y a pas mal d'interactions, quand même, pour un jeu, on va dire, à l'allemande. On est quand même dans le blocage, mais même vraiment dans la gêne de l'autre, dans l'interaction presque directe. Beaucoup d'interactions, mais c'est une caractéristique des jeux d'Argentum Verlag. Dans notre catalogue, on a Ansato Tanika, Yunnan, qui sont en train de jouer là-bas. Il y aura, à partir d'avril, El Gaucho. C'est un peu plus simple, mais pareil. C'est quand même très, très stratégique, avec beaucoup d'interactions. Et l'interaction maximale, c'est dans SofKipo, qui est, lui, clairement un jeu. On s'est fait des coups bas tout le temps. Donc... Ici, c'est à partir de 12 ans, ça ? Oui, au moins 12 ans. Ça, c'est vraiment un jeu pour experts. Je ne suis pas un joueur expert à la base. Pour apprendre, il m'a fallu faire deux parties quand même. Après, effectivement, tu dis, waouh, mais c'est super. Il y a tellement de choses qu'on peut faire dans ce jeu. Mais tellement, c'est... C'est un classique. Donc, à peu près une heure, une heure et demie la partie. De deux à quatre, cinq ? De deux à cinq, de mémoire, oui. Donc, déjà, ça, c'est le plateau pour quatre, cinq. En le retournant, il y a le même, mais avec moins de réseau. Et c'est pour deux à trois joueurs. Alors, à deux, c'est... Il y a un troisième joueur qu'on rajoute, qui est un peu une espèce de joueur robot. Un plateau biface, c'est la question que j'allais te poser, du coup, parce que quand on n'est plus que deux joueurs, on se gêne beaucoup moins sur les routes. Donc là, du coup, avec ce plateau biface, ça continue de bien se gêner, même à deux joueurs. Exactement. Sinon, il n'y a pas assez d'interaction. Et c'est une caractéristique des joueurs Gantum. Et l'extension, c'est encore une nouvelle carte ? C'est de nouvelles cartes. Il me semble qu'il y a aussi quelques petites règles supplémentaires. Mais de mémoire, je ne l'ai pas testé encore. Moi, je l'ai pris sous la confiance, parce que le jeu est tellement bien. Et puis, vu qu'elles sont parties à SN, je pense qu'elles sont certainement bien. Écoute, merci beaucoup, César. C'est une bonne nouvelle. En tout cas, il est déjà en boutique. Donc, voilà. C'était Hansa Totonica, distribué chez Atalia. Donc, c'est de Argentum Ferlag. Mais les règles sont en français. Donc, profitez-en. Merci, César. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, à bientôt sur Ludovox. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada